Salut tout le monde, les deux gars d'AdWords, ici pour vous aider avec vos campagnes Google Ads. Je suis avec un expert, expert de Québec, le meilleur des meilleurs, Francis Daviau, M. 48 lui-même. Hey, yo, Jason. Bonjour, Francis. Ça va super bien, toi? Oui, ça va. Ça va. Cette semaine, on continue notre série sur les stratégies d'enchaire. La semaine dernière, on a parlé du mode manuel, du mode Enhanced CPC, le ECPC. Cette semaine, on se lance dans les stratégies automatisées, dont maximiser les clics et le partage des impressions. J'ai bien hâte de voir ce que tu dis là-dessus, parce que je pense qu'on va-tu les utiliser un peu différemment. Je suis sûr qu'on a bien des choses à dire, qu'on veut se lancer dans la vie du sujet, mais juste avant ça, je pense qu'on va passer au commanditaire, juste pour dire un petit bonjour à Optéo, qu'il s'en pense. Oui, bonne idée, très bonne idée. Allons-y. On y va. Merci à Optéo, notre commanditaire, un service en ligne qui vous permet de sauver énormément de temps dans l'optimisation de vos comptes Google Ads. Avec plus de 30 suggestions d'optimisation, incluant des ajustements d'enchaire, tests A-B, des diagnostics personnalisés, des rapports et beaucoup plus, c'est super facile d'appliquer des suggestions pour améliorer les résultats. Le meilleur bout, c'est qu'il n'y a rien d'automatique. Donc, c'est vous qui avez le choix d'approuver, de rejeter ou de remettre à plus tard les suggestions. C'est facile et extrêmement convivial. Vous voulez faire l'essai? Les deux gars d'AdWords vous offrent deux semaines supplémentaires en plus de quatre semaines de base. Visitez optéo.com baroblique les deux gars et sauvez du temps sur la gestion de comptes. Extrêmement convivial. Jason, t'as manqué ta vocation. Moi, je te verrais. Annonceur radio, maison. Excellent. Moi, je te vends ça, du optéo. Un petit verre d'optéo, ça fait du bien. C'est super bon. C'est cool. Bon, on se lance dans le vif du sujet. Yes. Donc, aujourd'hui, on parle de stratégie. La semaine dernière, c'était évidemment les stratégies manuelles. Aujourd'hui, on commence la série avec les stratégies automatisées. Première stratégie qui est... Bon, moi, une que j'utilise beaucoup, le max. Maximiser les clics, maxclic, qui est une stratégie qui donne la priorité aux clics. On s'entend? C'est ça le but. En tout cas, j'espère. C'est dans le nom. On espère. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, c'est la priorité aux clics. Stratégie que j'utilise normalement, bon, si je veux vraiment me détacher des stratégies qui sont manuelles, c'est une stratégie que je vais normalement utiliser au début d'une campagne. Avant de tout te raconter ça, j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu l'utilises, puis peut-être m'en parler un peu, comment... Les détails, selon toi, du maximiser les clics. C'est quoi le fonctionnement? C'est quoi le principe en arrière? Oui, bien, c'est ça. Ils vont mettre l'emphase maintenant sur leur algorithme qui ne va pas faire le focus sur les conversions ou sur d'atteindre un objectif comme un placement sur la page ou d'atteindre un coût d'acquisition spécifique. C'est vraiment dans le but de générer le plus de clics possible. L'algorithme regarde l'historique à travers toutes les publicités que vous avez faites, puis en plus de ceux-là, des compétiteurs, ils vont essayer de mettre votre annonce dans une position sur la page qui est propice à ce que quelqu'un clique. Maintenant, ça s'arrête là. Ils ne sont pas en train d'évaluer si ça va réellement générer des conversions, mais ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui, justement, ne veut pas gérer les enchères de façon manuelle, il veut juste que Google s'en occupe, puis d'essayer de générer le plus de trafic possible sur son site. On espère en se croisant les doigts des gens qui sont qualifiés et intéressés. C'est ça un peu le but de cette stratégie-là, de générer, du trafic. La seule chose qu'on peut faire avec cette stratégie-là, l'option qu'ils nous donnent, c'est qu'on peut limiter le coup par clic. Si, par exemple, on est dans une industrie où est-ce que c'est très compétitif, le coup par clic peut être très dispendieux. Nous, si on ne veut pas dépenser, passer un maximum, on peut dire une limite, pas plus que 3 $, par exemple, et Google va respecter ça. Mais évidemment, ça peut mettre beaucoup de limites et des freins à la campagne parce que, oui, vous allez sortir, puis elle va générer un petit peu de trafic, mais beaucoup moins souvent que si votre enchère avait un maximum beaucoup plus élevé ou s'il n'y en avait pas du tout. Oui, tout à fait. Puis bon, c'est ça. L'idée là-dedans, tu l'as mentionné, c'est qu'on accorde la valeur à la visite et non pas aux visiteurs, si on veut. En fait, ce qu'on veut aller chercher, c'est le maximum de clics, le maximum de visites sur le site web, que ce soit qualifié ou pas. Si, comme gestionnaire, si on a fait un bon travail de recherche de mots-clés, on a bien travaillé à exclure ce qu'on ne voulait pas comme mots-clés, bien, la stratégie maximiser les clics, ça va fonctionner quand même bien. Par contre, si on n'a pas fait cet exercice-là d'exclure, par exemple, les recherches d'emploi ou les choses gratuites, Google, lui, ce qu'il veut faire avec ça, c'est amener le maximum de visiteurs en fonction du budget qu'on a. Donc, c'est vraiment, il va se baser sur le budget. Puis, il va y aller, il va essayer de trouver les visiteurs le plus cheap possible, le moins cher possible pour qu'on en ait le plus possible dans les limites du budget. Si nos mots-clés ne sont pas bien qualifiés, bien, oui, on va avoir beaucoup de visiteurs, mais pas nécessairement des visiteurs bien ciblés. C'est un peu le problème qui peut arriver avec ça. Pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas trop comment choisir ses mots, qui met à peu près n'importe quoi, bien, Google va vraiment, il va avec la facilité. Donc, qu'est-ce qui te rapporte le plus de visiteurs? Ton objectif est atteint. Puis, Google respecte son engagement d'avoir le plus de trafic possible. Mais à quel prix? Est-ce que c'est qualifié ou pas? C'est ça, exactement. Si ce n'est pas des gens qui sont qualifiés, pourquoi, d'après toi, les gens voudraient utiliser cette façon, cette méthode d'enchaire-là pour n'importe quel compte? Oui, on génère du trafic, mais c'est quoi le but finalement? Comment tu l'utilises, toi? Bon. Bien, de notre côté, puis toi, c'est la même chose aussi. Nous, on fait un travail de recherche avant de commencer une campagne. On va bien choisir les mots, on va qualifier nos mots, on va essayer de déterminer une intention derrière le mot-clé, puis on va aussi faire un travail d'exclusion de mots-clés. On travaille déjà avec des listes pré-sélectionnées ou préfètes de mots-clés à exclure, mais dans chaque recherche, dans chaque nouvelle campagne, on va faire une recherche, puis on va exclure des mots spécifiques à chacune de ces campagnes-là. Donc, pour nous, le problème est un petit peu moins présent, si on veut, parce que les mots sont bien choisis, sont bien ciblés, on a des bonnes correspondances. Donc, on va laisser Google travailler pour nous autres pour aller chercher le plus de clics possible. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui a mal groupé ses mots, qui a ajouté des mots qui, c'est souvent ça qu'on voit, des mots qui ont peut-être un lien, mais pris seul, ces mots-là n'ont aucun rapport avec la campagne. Des mots qui sont en requête large, donc Google va se permettre beaucoup de largesse dans les synonymes, dans les correspondances proches, puis il va peut-être aller chercher des termes de recherche qui ont plus ou moins rapport, mais qui coûtent beaucoup moins cher. À ce moment-là, ça peut devenir problématique. Puis pour répondre à ta question, bon, tout ce grand détour-là pour arriver à répondre à ta question, pour moi, le maximiser les clics peut être une bonne façon de tester un peu le marché, puis de savoir c'est quoi le coût au clic optimal pour un certain marché, pour un certain type de mots-clés que je connais peut-être un peu moins. Donc, je vais laisser Google aller, je vais lui donner un peu plus de latitude, tout en réfléchissant de la même façon que je l'ai fait avec les mots-clés, les stratégies manuelles. Si je vends un produit à 25 $, je ne vais pas laisser Google dépenser tout mon budget, disons, de 50 $ sur un clic. Ça n'a aucun sens. Donc là, je vais lui imposer une limite. Mais d'un autre côté, si j'ai une bonne marge de profit, je peux laisser Google faire des tests de cette façon-là. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Pour moi, ça fait partie d'une séquence d'étapes. Au départ, quand un compte qui débute, qui n'a pas vraiment d'historique d'informations dessus, pas de data d'accumuler, c'est une bonne façon de savoir ou de donner une idée approximative, encore une fois, que ça pourrait être quoi le coup par clic pour ces mots-clés-là. Puis, c'est de les jumeler, cette information-là, avec des colonnes de placement sur la page, le partage d'impression, le partage en haut de la page, la première position. En regardant le coup par clic que vous avez généré avec maximiser les clics, plus les trois colonnes, on peut voir vraiment où est-ce que vous êtes situés sur la page. Ça a-t-il résulté dans une conversion? C'est-à-t-il du trafic qualifié? C'est de l'information qu'on peut tout accumuler. Puis, pour revenir à mon idée de séquence d'étapes, c'est qu'on veut générer le plus de trafic possible vers le site en dedans de notre budget pour pouvoir voir qu'est-ce qui génère des conversions, c'est quoi le coup par clic. Puis, le plus d'informations qu'on a avec le temps, par exemple, idéalement, c'est d'avoir des conversions, évidemment, on pourrait évoluer ensuite dans d'autres stratégies d'enchaînement qui pourraient venir compléter puis donner plus de résultats encore là. Donc, pour moi, c'est un bon point de départ, surtout pour les débutants, qui pourrait amener à des meilleurs résultats à la longue. Mais il faut bien s'en servir, il faut bien monter le compte quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans les mots-clés. Il faut bien structurer. Puis, il ne faut pas nécessairement non plus le partir avec un maximum, un CPC maximum qu'on peut ajouter dans les options de la stratégie d'enchaînement, de le laisser vide juste pour voir comment ça va se comporter. Puis, peut-être qu'il va y avoir des surprises au départ. Peut-être que vous allez dire, « Oh my God, ça a coûté 22 $, mon budget a été utilisé en deux clics aujourd'hui. » Bien, c'était à savoir. Maintenant, vous le savez. Fait que là, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous ajuster au niveau des budgets, au niveau des enchères, pour vraiment, dans la séquence d'étape, évoluer de bonne façon. Oui, exact. Un autre point, tu as parlé de conversion tout à l'heure. Dans des comptes où est-ce que tu n'as pas l'opportunité, parce que peu importe la raison, d'avoir des conversions, d'être capable de mesurer les conversions, puis que tu veux travailler avec, utiliser un peu l'intelligence artificielle de Google, de maximiser les clics serait probablement la seule solution, une des seules solutions à utiliser, ou la plus, comment je pourrais dire ça, la plus évidente, parce que les autres stratégies se basent sur les conversions pour aller, pour faire leur travail, tandis que cette stratégie-là se base sur le clic. Donc, si je ne peux pas les mesurer, maximiser les clics, c'est une très bonne option pour commencer. Donc, en gros, résumé, je dirais que maximiser les clics, c'est bon pour vous faire la découverte de coup par clic, la découverte de genre de trafic qu'on va avoir vers le site. On va espérer qu'il va y avoir des conversions, ensuite, on peut évoluer de là. C'est un bon… À la base, c'est pour générer du trafic, donc si, par exemple, vous avez une nouvelle marque, peut-être que vous… Ce n'est pas important d'avoir des conversions, toi, tu parlais de ne pas les avoir du tout, mais peut-être au départ, ce n'est pas le but, c'est juste que vous voulez générer du trafic vers votre site parce que vous voulez peut-être tester autre chose, comme par exemple le layout, la façon que l'usager interagit avec votre site web. C'est des choses que vous pouvez tester parce que vous avez généré du trafic payant vers votre site web. Donc, c'est une bonne façon de tester ça. Oui, dernier point qui s'adresse… Bon, qui s'applique à maximiser les clics, mais qui s'appliquera aussi pour le maximiser les conversions qu'on va voir dans le prochain épisode. Ces stratégies-là se basent sur notre budget. Donc, si vous modifiez votre budget à tous les jours, Google va retomber en apprentissage. À chaque fois qu'on fait une modification de budget sur une stratégie de maximiser, maximiser les clics dans ce cas-ci, Google va retomber en apprentissage pour essayer d'aller chercher le maximum. Donc, on perd un cinq jours à chaque fois minimum d'apprentissage puis de rodage parce que Google va faire des nouvelles expériences à chaque fois qu'on modifie le budget. Donc, c'est à faire attention. Quand on travaille avec des stratégies automatisées, particulièrement ceux-là, il faut laisser quand même… Moi, je disais un 30 jours avant de commencer à faire des modifications pour laisser le temps à l'algorithme de trouver son rythme puis de trouver en fonction de l'entreprise en particulier la meilleure option. C'est un peu… L'envers de la médaille, c'est qu'on ne peut pas vraiment jouer avec le budget. C'est ça. Puis, si vous voulez des fois des résultats beaucoup plus rapides, vous avez besoin d'avoir ça dans deux, trois jours. Maximiser les clics, ce n'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Peut-être aller plus vers le mode manuel. Vous pouvez contrôler plus spécifiquement les enchères. Puis là, les résultats vont commencer à rentrer. Puis, tu as mentionné quelque chose justement par rapport à maximiser les clics quand tu pars dans une campagne. Oui, il y a un temps d'adaptation qui est recommandé, mais des fois, quand tu pars dans une campagne tout de suite sur maximiser les clics, ça ne part pas nécessairement le jour même. J'ai eu quelques expériences où ça a parti super rapidement, mais d'autres, ça a pris des jours avant que ça parte. Des jours. Donc là, si tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis ce n'est pas que c'est nécessairement mal configuré, c'est que des fois, ça prend juste du temps à analyser comment la compétition se comporte. Où est-ce que tu vas rentrer dans ce milieu-là avec ton budget, tes enchères et tout ça. Puis là, ça va partir. Fait qu'il y ait confiance. Ce n'est pas instantané, mais des fois, oui, mais souvent, ça prend quelques temps avant de partir. Oui, c'est un super bon point que tu apportes là. L'automatisé. Si on veut que ça aille vite, on transfère ça vers le manuel qui est non recommandé, encore une fois, par Google. Ben oui, ben oui. Super, mais on va passer à la deuxième stratégie d'enchant, mais juste avant, on va entendre notre commanditaire, Union PPC. Tu es un passionné de la publicité Google ou de la publicité Facebook? La vie de digital nomade t'a toujours attiré? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Union PPC, c'est peut-être la solution que tu recherches. Avec notre équipe, on te donne une structure de travail, on te forme sur les meilleures pratiques de l'industrie, on te donne la chance de travailler sur des mandats avec des experts chevronnés et le plus important, on te laisse ta liberté de travailleur autonome. Chez nous, on dit, l'union fait la force. Visite unionppc.com, barre oblique, les deux gars, pour plus de détails. All right, monsieur FM. De toute beauté. De toute beauté. On a manqué vraiment notre carrière. Bon, merci pour ça. Deuxième stratégie d'intérêt qu'on parle aujourd'hui. Exact. On parle de ciblage d'impression. En anglais, on appelle ça target impression. En passé, je crois que ça s'appelait tout simplement target impression share. Puis, je pense qu'il y avait même un autre nom avant ça, je ne me souviens plus. Ce n'était même pas impression share au départ. Je pense que c'est target, c'est comme ciblage sur la page ou quelque chose du genre, je ne sais pas si tu te souviens. C'est le... Je suis en train de le chercher. Juste pour me le faire, on parle de partage d'impression cible. Oui, mais avant ça, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais en tout cas, bref. Ça change avec le temps. Puis là, le but avec cette stratégie-là, c'est bien sûr de cibler un endroit avec une certaine précision sur la page. Donc, on peut choisir... On a trois options quand on choisit cette stratégie-là. On dit, premièrement, je veux-tu sortir n'importe où sur la page? Est-ce que je veux sortir en haut de la page ou en première position? Donc, ce sont trois options-là. Ensuite, on a un pourcentage désiré de fois qu'on veut atteindre. Je trouve ça quand même assez comique, cette question-là. Comme si c'est nous qui devraient deviner qu'est-ce qui est possible avec notre budget. Oui, je veux sortir 90 % du temps en première position. Mais dans le fond, ce n'est peut-être même pas faisable basé sur le coup par clic que tu es prêt à payer. Puis le budget. Je trouve ça un peu étrange comme question. Puis ce n'est pas évident de trouver c'est quoi le pourcentage idéal. Donc, tu as ces deux choses-là. Tu as la position sur la page, le pourcentage. Puis ensuite, tu as, je mets à tout ça, le coût par clic maximum que tu es prêt à payer. Donc, c'est trois éléments, en tout cas, deux des trois éléments qui sont quand même assez touchés. Encore là, je pense que c'est pas mal un game de vinage, de vidette finalement. Je ne sais pas vraiment, il faut t'essayer. Oui. Fait que voilà, je suis curieux de savoir si toi, tu t'en es servi. Comment tu vois ça? Est-ce que tu trouves ça utile pour certaines situations spécifiquement? Bien, je l'ai utilisé, je l'ai testé comme à peu près toutes les choses qui m'ont passé sous la main dans le compte. J'ai eu de la difficulté à trouver le véritable avantage. Je pense que pour quelqu'un qui veut avoir, parce que là, on est plus dans le mode panneau sur le bord de l'autoroute où est-ce que là, on veut avoir de la visibilité à peu près qu'on veut se faire voir. Puis Google le vend comme ça, c'est du, c'est du awareness. Ce n'est pas nécessairement de l'engagement qu'on vend avec cette stratégie-là. Mais je pense que ça pourrait être utile. Il y a une stratégie d'enchaire qui n'existe plus ou peut-être que je ne suis juste plus capable de la trouver où est-ce que quand tu voulais t'afficher toujours au-dessus de ton compétiteur, où est-ce que là, tu ajoutais le nom, l'URL de ton compétiteur puis tu demandais à Google d'augmenter les enchères pour passer au-dessus. Je pense que pour une stratégie où est-ce que là, on veut faire, on veut protéger le nom de notre entreprise, dire à Google, je te donne le budget qu'il faut, mais je veux toujours être en première position quand quelqu'un cherche mon nom. Je pense que cette stratégie-là pourrait être utile. sinon, ce n'est pas une stratégie que je privilégie parce que, comme tu l'as dit, il y a comme plusieurs couches. Il y a un niveau de complexité là qui est un petit peu plus difficile pour moi à cerner. C'est sûr que je ne peux pas dire à Google que je vais toujours être en première position à 100 % du temps, ça ne fonctionnera pas de toute façon. pourquoi je voudrais m'afficher dans le bas de la page, il n'y a pas vraiment de raison. Il y a quelque chose là qui, moi, m'échappe, peut-être dû à mon âge avancé, mais peut-être que toi, tu as des solutions ou tu as peut-être une façon d'utiliser que moi, je n'ai pas vue. Je pense qu'il faut il faut étirner deux affaires. Premièrement, si tu as une campagne branding où est-ce que tu as beaucoup de compétiteurs qui misent sur ton nom d'entreprise, ce qui est arrivé pour moi dans certains de mes cas. Puis, j'étais en mode maximiser les clics pour cette campagne-là. Je n'avais pas mis de max sur le CPC, j'étais prêt à payer, mais je sortais comme seulement 70 % du temps. On voyait que c'était la compétition, on prenait quand même un devant et on disait que ce n'était pas bien partagé. Puis, au lieu d'être en première position ou en deuxième, idéalement première parce que c'est ton propre nom, on s'entend que le score de qualité va être excellent. Ça t'appartient, ce mot-là. Normalement. Ça ne l'arrivait pas, ça ne fonctionnait pas. J'ai décidé, regarde, moi, je vais le tester. Je vais mettre 100 % en position numéro 1 puis je vais voir ce que ça donne. 100 %, c'est quasiment impossible à avoir. Ça a super bien fonctionné parce que c'est ton nom, c'est ton mot-clé. J'étais, je pense, 99 % du temps en première position versus avant quand j'étais sur maximiser les clics que j'étais peut-être à 70-80 % du temps. Donc, ça a vraiment modifié les choses. Oui, ça a peut-être modifié un peu le coup par clic, mais le client, lui, c'est super important qu'il soit en premier. Si tu cherches cette compagnie-là, il faut que tu puisses le voir tout de suite dans Google. Son SEO, il est excellent quand même, mais reste qu'on veut être en haut des compétiteurs qui misent sur la même chose. Ça fait que ça a super bien fonctionné pour ça. Mais en deuxième temps, je pense qu'il faut avoir de l'information, il faut avoir du data d'accumuler avant de prendre des décisions là-dessus. Si tu regardes dans ton historique et que tu es capable de croiser le fait que tu as eu des conversions seulement quand tu étais dans le top de la page et sinon ça ne marchait pas ou si tu étais vraiment en première position, sinon ça ne marchait pas, ce qui me surprendrait, mais ça pourrait être quelque chose qui arrive dans certains comptes. À ce moment-là, peut-être que ça serait une stratégie intéressante pour dire, moi, j'ai tellement de compétitions qu'il faut absolument que je sois en premier sinon ça ne marchera pas mes affaires. Mais là, à ce moment-là, c'est quelque chose que tu pourrais activer pour dire, bon, je n'appuie ça, je vais être, laisse les algorithmes faire la job, voir ce qu'il va donner. Au pire, qu'est-ce qu'il faut modifier, c'est le coût maximum par clic qu'on est prêt à payer pour voir si on est capable d'atteindre le pourcentage qu'on veut avoir. Puis, that's it. Dans ces situations-là, ces deux choses-là, je pense que je trouve ça intéressant. Ça a du sens. Ça a bien, bien, bien du sens. Je lis, là, pendant que tu en parles, je lisais ici, dans les notes de Google, le maximiser les clics versus, parce que tu as fait la comparaison entre les deux, le maximiser les clics qui visent sur les long tails pour essayer d'aller chercher le plus de clics possible. Peut-être, justement, le fait de miser sur son nom avec un maximiser les clics, Google va essayer d'aller trouver du trafic plus cheap, donc, qui ne positionne pas versus le taux d'impression partagé cible où est-ce que, là, on veut vraiment se positionner en haut. Google ne va pas nécessairement chercher à ne pas te positionner sur les mots que tu as choisis et non pas sur des long tails keywords. Ça fait que c'est peut-être la nuance, c'est peut-être le bout qui nous manquait à partir de là, mais c'est super, c'est une bonne explication puis c'est une bonne stratégie aussi, là, que probablement, je vais exploiter, là, dans le futur. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, il y a d'autres raisons pour l'utiliser, mais moi, c'est les deux, les deux seuls que j'ai eu la chance d'exploiter. Ça fait que s'il y a des gens qui écoutent qui ont utilisé ça pour d'autres façons comme de façon efficace, justement, bien, faites-nous part de votre information, nous autres, on serait curieux, mais, tu sais, comme vous pouvez voir, c'est pas la stratégie d'enchaire numéro un qu'on va aller choisir dès le départ, disons, là. Oui, effectivement, puis c'est pas notre préféré, mais peut-être qu'elle est juste méconnue puis on va pouvoir les exploiter dans le futur. C'est clair. C'est clair. All right. Bien, écoute, encore une fois, je pense qu'on est pas mal allé dans le deep dive de ce que chacune des stratégies peuvent faire pour les clients. Le prochain épisode, numéro 3, on va commencer à parler de maximiser les conversions et cibler un coût d'acquisition avec les conversions. Donc ça, c'est intéressant pour ceux, justement, qui ont une bonne hystérique de conversion, qui savent où est-ce qu'ils s'en aillent, tout est bien tracké dans leur compte. Ça, c'est intéressant pour vous. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode sur ce sujet-là. Francis, merci beaucoup. Hey, c'est toujours un plaisir, Jason, de discuter avec toi. Qu'à tout le monde, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci tout le monde. Bye. Sous-titrage FR